Cette période de périls graves et imminents sur nos vies, nos libertés, nos droits civiques et politiques, en un mot, sur notre démocratie. Face à la gravité de la situation qui accourt dans notre pays, depuis la décision extrême de M. Ouattara de convoquer tous les moyens légaux et illégaux dans le but de se maintenir au pouvoir, les fils de la Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ont fait front commun dans une exemplaire unité d'action. Depuis plus d'un mois, l'opposition politique ivoirienne se bat courageusement et dignement avec les instruments du droit et de la mobilisation populaire contre cette félonie qui défigure notre pays. Devant la violation flagrante de notre Constitution, le sang de nos compatriotes qui est versé chaque jour et le parjure déshonorant dont s'est rendu coupable l'ex-président, j'ai décidé de m'assumer et de prendre la parole. Je prends la parole car mon honneur me le commande. La dignité de notre pays l'exige et le souvenir du sacrifice de tous ces illus fils du pays tombés pour la défense des valeurs de la République et de la démocratie me l'ordonne. Face à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, et vu le peu d'empressement de notre armée nationale à participer à l'hécatombe à laquelle il l'invitait, M. Alassane Ouattara a mobilisé pour servir sa cause, hélas, de nombreux miliciens et supplétifs armés qui mènent actuellement notre pays au chaos, en massacrant à l'arme blanche et même à l'arme de guerre nos compatriotes qui manifestent les mains nues. Ces hordes endoctrinées, taillades à la machette, leurs pauvres victimes allant jusqu'à incendier des habitations avec leurs occupants à l'intérieur. Un programme de repérage systématique des partisans de l'opposition en vue de leur élimination est en cours. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est le lieu pour moi de saluer votre mobilisation exemplaire qui a permis de faire échec à la pire farce électorale de l'histoire de notre nation, orchestrée, comme vous le savez, piteusement par M. Alassane Ouattara, engagée dans son aventure effrénée et périlleuse de s'éterniser au pouvoir. Bravant ce peuple qui l'a vomi et rejeté, il entend s'auto-proclamer pour la troisième fois président de la République. Nous ne l'accepterons jamais, disons-le tout net. Notre pays est désormais placé dans un contexte de vacances du pouvoir présidentiel, car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. En ce moment historique, il n'y a de place ni pour les trahisons, ni pour les demi-trahisons. M. Alassane Ouattara, et que des hommes politiques soient assiégés, traqués, pour avoir exigé le respect de la loi, rien que le respect de la loi. Les Ivoiriens n'accepteront pas, je vous l'assure, qu'une cour constitutionnelle servile et complaisante à double le complot électoral et apporte sa caution à la forfaiture en cours. Ce n'est pas ce dont nous avons rêvé pour notre pays. Ne pas nous battre dans ces circonstances avec détermination, pugnacité et abnégation face à la tyrannie naissante serait une lâcheté dont nos dévenciers ne sauraient être fiers. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, « Il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. » Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dittatoriale de l'ex-président. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant aux corps constitués et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Aux corps constitués, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats, des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela est indéniable. Ayant épuisé son deuxième et dernier mandat, il ne peut plus exercer les charges et la fonction de chef de l'État. Il s'agit pour vous, dans l'honneur et la dignité, de mettre un terme au spectre de la guerre civile qui menace tous les jours notre pays. Pour terminer, j'appelle toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les femmes, toutes les couches de notre beau pays balafré et assassiné à se lever. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Chères concitoyennes, chers concitoyens, Entre l'oppresseur et le peuple opprimé, il nous faut choisir. Et ce choix, c'est maintenant. Personne ne peut prétendre aimer la Côte d'Ivoire plus que l'Ivoirien. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour vaincre ou périr. Et nous vaincrons car nous avons la vérité et Dieu est avec nous. Famille, ça c'est l'ex-message du panne Soro Guillaume aux militaires du Côte d'Ivoire. Je me pose la question. D'abord, famille, j'ai vous demandé de pousser énormément les bleus et de prendre cette vidéo-là et de l'envoyer dans tous les groupes africains. Envoyez cette vidéo-là dans tous les groupes ivoiriens, maliens, guinéens, nigériens, burkinabés, à tous les Africains, informer les Africains. Ça, c'est l'ex-message de Soro Guillaume aux militaires et aux peuples du Côte d'Ivoire. Je me pose la question de savoir s'il y a vraiment encore des militaires en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on écoute ce message-là, tout est dit. Soro Guillaume est celui-là même qui était le bras droit d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume est celui-là même qui a toujours marché avec Alassane Ouattara. Soro Guillaume est celui-là même qui connaît tous les secrets d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume est celui-là même qui peut aujourd'hui aller à la CPI et tout donner les secrets d'Alassane Ouattara. Alors, lorsque Soro Guillaume tient ce genre de message aux militaires de Côte d'Ivoire, je me pose la question s'il y a encore une armée patriote en Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si vous êtes dans un clan. Je ne sais pas si vous travaillez pour le peuple de Côte d'Ivoire ou vous travaillez pour un gang qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, chers frères militaires, j'espère qu'un jour vous allez vous réveiller parce qu'en ce moment, vous dormez. Et on peut considérer même qu'il n'y a pas de militaires en Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'après ce message-là, on ne peut pas comprendre que des personnes qui se disent militaires, des personnes qui se disent censées veiller sur le peuple de Côte d'Ivoire et la Constitution ivoirienne puissent rester là, bras croisés et bouffer les miettes qu'on les donne chaque fin du mois. On peut comprendre, peut-être, vous n'êtes pas des Ivoiriens. On peut se poser la question. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que cette armée ivoirienne, est-ce que ce sont vraiment des Ivoiriens qui sont au sein de cette armée-là ? On peut se poser des questions. Au vu de vos comportements, chacun dit police, police est dans sa gamme. Police municipale est dans sa gamme. Gendarmerie est dans les gammes. Armée de terre, gamme. Armée, marine. Chacun est dans sa gamme de bouffées. C'est ça seulement qui vous intéresse. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous vous en foutez. Mais ne vous étonnez pas que si jamais Draman tombe, vous allez tomber avec Draman. Parce que ceux qui vont venir là, ils vont chercher des vrais patriotes. Des vrais patriotes qui passent leur temps à se battre jour et nuit dans les rues de Côte d'Ivoire pour que le pays soit libéré. Donc vous, sachez que vous allez suivre Draman quand il va quitter le pouvoir. Famille, poussez les bleus, poussez les bleus. N'arrêtez pas de pousser les bleus.